bonjour mesdames et messieurs bienvenue à tous et à tous moïse un militant de la l'outil avec nous c'est ma témoigne ça va ça va très bien comme vous le voulez exactement dans le gâteau bon alors ça va tu vas bien je vais en tout cas très bien au rythme de la nature comme je l'ai tu je le dis souvent je suis en toute harmonie en pleine harmonie avec la nature la effectivement à comment ça va ce matin un peu bien on est là et voilà c'est quoi les nouvelles ce matin les nouvelles elles sont moins de ma bonne à goma merci mesdames et messieurs je vous rappelle que vous nous suivez pardon c'est congo live tv nous sommes mercredi 12 juillet 2023 mesdames et messieurs nous sommes avec et moïse hangi militant de la lucha rdc elle bienvenue m'a tous rdc c'est mieux plutôt que d'ajouter tout ce que vous dites là militant de la lucha rdc on peut avancer il nous n'avons pas de patron donc nous sommes un mouvement leadership horizontal nous n'avons pas un président je n'envoie pas un porte parole et c'est mieux de respecter cela il en vaut de notre image en tout cas ça je ne comprends pas en quoi ce qu'il est ludère il est de la section de kinshasa bienvenue ne pas n'est pas vraiment le président de la lucha ça une précision c'est juste un simple militant de la section de kinshasa compte je suis de la section des goma et ça met ça ne m'arrange pas quand vous les plébiscitez comme étant le président non c'est un vaillard militant de la section de kinshasa tout ce qu'il faut retenir il n'est pas notre président encore moins un papa président il est quand même l'aide des leaders quand même bon je ne pense vraiment pas comme au sens que vous le dites non je reconnais justement le sa sa bravoure bienvenue c'est un militant pas aussi les moindres mais il n'est c'est une des personnes qui décident quand même décider ça veut dire quoi mais je vous dis nous fonctionnons sous un leadership horizontal on n'a pas un président mais on est organisé en des cellules techniques quand on est organisé c'est à dire quelqu'un qui organise les autres je crois que ce débat ne pourrait pas nous prendre trop d'énergie vous maîtrisez très bien la lucha et c'est quand même un peu dommage quand vous y revenez vous avez couvert beaucoup d'activités de la lucha et vous savez alors je vous précise que bienvenue c'est juste un simple militant enchanté et je suis ravi le fait que vous parvenez à me comprendre il s'est radié de lui même tout ce que vous voulez en fait qu'est ce qui se passe la lucha c'est un mouvement citoyen qui n'est pas un parti politique ça veut dire quand quelqu'est exactement vous posez des questions je vous donne des précisions c'est pour ça que je suis là ça va très bien qu'il a je crois que j'imagine ce que vous voulez je pense que je ne vais pas en arriver là ce qui est sûr ce que la lucha va très bien le militant qui ont ému levée certaines matières porté candidat aux échéances électorales en cours ils ne sont plus militants ils se sont auto exclu je parle de rébéka elle est suspendue momentanement pour une raison d'ordre inter et donc c'est tout ce que je pense c'est quoi la raison parce que c'est la brave dame de la lucha présent je vais reprendre la lit dans un c'est ça mais il ya des mesures disciplinaires à l'inter et ça n'a rien à voir avec vous encore moins avec le téléspectateur je vous dis quand on trébiche un peu on doit être réécouté et l'entrée d'être réécouté et les moments venus peut-être et va reprendre et la lit détournement c'est ça c'est vous qui les dites je pense que vous en avez le bref vous en avez le bref pour les confirmer ici mais tout ce que je sais c'est que rébéka certainement elle a été elle a été suspendue momentanement pour une faute lourde pas une faute lourde mais juste pour un petit manquement et la cellule de l'outchologie la cellule des disciplines est entrée d'étudier son cas sciemment et les moments opportuns on va certainement vous mettre au coeur de ce que sera la suite de son dossier mais après c'est une brave militante et j'ai trop de considérations envers elle et son engagement jamais on a été loucha pro occidentaux loucha pro pouvoir raison pour laquelle même le pouvoir nous nous l'interpellons nous les chauffons même l'oxyda mais la monisco on est entré de la pourchasser la monisco c'est pour l'oxyda si au moins on était pro oxydant déjà là on devait être entré en train de tout faire pour que la monisco reste ici mais la loucha nous sommes parmi ceux qui continuent à exiger le départ de la monisco nous ne voulons pas voir les vécu de la monisco bavarder ici à goma nous ne voulons pas voir les casques blés il n'y a pas de financement c'est une précision d'état oui revenons à ces sujets tout va bien en tout cas ça va bien je n'ai pas vraiment pas en avoir besoin pour l'essai ici très bien disposé à répondre à vos préoccupations et vous éclairer s'il y aura merci beaucoup les rebelles diem 23 renforcent ses positions à buito un chef des villages à l'événement des affrontements hier mardi les rebelles diem 23 ont signé une nouvelle attaque hier mardi maté contre les civils dans la chefferie des buitons dans les territoires de rouge joraux plusieurs tirs ont été attendus dans l'égroupement de bokombo causant ainsi les déplacements massifs des populations vers les villages kathirou et moissons les chefs du village voisin de cisa a été enlevé par ces rebelles diem 23 qui ont d'ailleurs installé une nouvelle position à bukombo en violation de l'accord de cesser les faits c'est une des pêches de nos confrères d'actualité précédent comme comme toujours les les rebelles continuent à faire leur sale des zones et c'est très très dommage donc on apprend du jour les jours qu'ils montent des stratégies ça et là pour toujours vouloir nous nous perturber vouloir nous mettre un mal et je pense que nous prenons acte et nos forces armées nos forces loyalistes devraient aussi se préparer en conséquence et je l'espère elles sont à pied d'oeuvre pour anéantir ces aventuriers là parrainés par un messier que je ne cesserai de citer et dédié monsieur paul kagame et certainement l'ouganda aussi des moussevène mais on ne parle pas de l'ouganda pourquoi bon peut-être parce que le nom de les autorités aussi ne veulent pas trop amplifier mais c'est important de les citer aussi et des décrier son appui envers effectivement c'est c'est rebelle les autorités les disent mais avec pas trop d'énergie comme on les fait avec ou à l'égard du rwanda donc il faut il faut citer l'échelle par son nom et c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire donc j'en appelle au présent la république à tout le gouvernement de pouvoir aussi associé dans le même panier l'ouganda tout comme les rwandais et ça ça a été démontré par même non seulement le rapport des experts des nations unies mais par tout le monde en fait ça sa saut aux yeux c'est clair que l'ouganda appuie aussi les rebelles et il faut le mettre dans le même panier que les rwandais et s'il faudra peut-être sanctionner l'ouganda devra recevoir le même sanction que effectivement les rwandais des messieurs le sanguinaire les génocidaire paul kagame c'est avec regret que nous dénonçons cette énième attaque du groupe maboukombo les rebelles diem 23 sont venus les aient en passant par moulimbi les autres sont passés par kachovu choni et kavumu et ils viennent des d'installer leurs positions arrivés à boucombo ils ont tiré plusieurs balles ce qui a provoqué une panique aussi de la population présente nous disons aussi de la population présentement les habitats fouilles vert qu'à tu es moins sûr nous n'avons pas encore enregistré des morts mais il y a capitale du nom des affaires du village six ans qui a été capturé par les rebelles nous exigeons sa libération témoigne isaac kibira fonctionnel délégué en juin du gouverneur dans la chefferie de buito interrogé par l'actualité précédée mais c'est grave cette affaire à messieurs messieurs nous l'avions toujours dit et maintenant là c'est peut-être les bons moments nous lucha nous espérons que au fur et à mesure nous nous décélérons entre le gouvernement ou les rebelles qui nous ment qui nous trompent et ça 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 saute aux yeux nous a nous avions en tout cas soif de parvenir à découvrir quelqu'un le menteur entre ces deux parce que déjà le 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 facilitataire il atterrit ici à goma aujourd'hui pour certainement poursuivre le pourparler mais les terroristes continuent avec les affrontements le gouvernement lui-même tantôt nous n'allons pas négocier avec vous mais vous avez suivi comme nous autres c'est que le ministre de l'intégration régionale l'ancien rebelle mboussanya moussi a déclaré hier ici à goma c'est ce qu'on pour dire que ils sont pour la négociation pendant que le 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 ministre de la communication et médias patrick mouillard a toujours dit les contraires et même le président de la république mais maintenant moi je me dis entre les gouvernements les 20 23 nous la population les chers téléspectateurs nous saurons ensemble le menter entre le gouvernement et les rebelles voyons voir laissons l'état autant la vérité pourra surgir au bon moment la fée de cette histoire sera terrible et évidemment parce que c'est 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 très c'est très obscur c'est très compliqué et j'ai toujours été convaincu et un dicton les rangéry même en disant que quelle que soit la longueur de la nuit le solaire apparaîtra quel que soit tout ce qui se passe maintenant là on parviendra toujours à détecter la vérité parce que on fait face aux gens qui 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 ne sont pas vraiment crédibles déjà qui nous montrent des discours des blabla et on finit on se retrouve pas mais je pense qu'il ya un menteur entre ces deux nous allons les découvrir entre qui et qui entre les gouvernements et les rebelles d'1 23 les responsables de rebelles d'1 23 c'est qui le responsable mais ils sont connus vous connaissez tous tous ces aventuriers ils sont nombreux il y a les laroins qui sont là comme des porte-parole il y a les willy ngoma il y a les messieurs il y a kagame il y a les bici moi il y a tous ces gens ce sont les responsables d'1 23 mais c'est clair vous ne connaissez pas willy ngoma vous êtes un journaliste quand même d'investigation un journaliste mieux placé professionnel à la matière et je ne pense pas que vous puissiez aussi mais mais me donner l'impression inverse je crois que vous êtes au courant que willy ngoma c'est quand même parmi les grands mètres d'1 23 il ya bertrand ici moi et il fait tout ce qu'il fait il ya certainement kagame vous ne connaissez pas kagame je ne pense vraiment pas à moi que vous puissiez me faire la comédie vous connaissez certainement à ses autres le makenga qui a qui a organisé un meeting à abu nagana et qui s'en est pris au communiqué vous ne le connaissez je ne pense pas donc tous ces gens on va découvrir le le mater entre le décès entre le gouvernement et le 1 23 après le gouvernement bien qu'il est tout ce qu'il est c'est le nôtre mais lui aussi tout ce qu'il dit là c'est très perplexe nous ne parvenons pas nous situer quand l'ancien rebelle son excellence messieurs les ministres à l'eau de l'intégration régionale mais il faut noter qu'est quand même un ancien rebelle et ça l'histoire note déclare ce qu'il a ce qu'il a dit qu'il aura certainement une négociation on va négocier le virage ça c'est une simple rhétorique mais en français facile ça veut dire ce que ça veut dire donc messieurs les journalistes laissons l'état autant et la vérité finira par apparaître ou jaillir c'est quoi la position de la lucha est ce que vous attend c'est quoi votre position lucha par rapport à cette guerre la lucha a toujours été du côté au côté du peuple la lucha a toujours été du côté des faibles la lucha a toujours été du côté du souverain primaire raison pour laquelle avec elle mandat avec elle mais nous avons un mandat qui nous est confié par la constitution moi qui vous parle ici je j'ai les mandats certainement de la constitution je suis reconnu comme étant un citoyen congolais et je défends mes droits de père et des maires j'ai tout ce qu'il me faut je suis né au congo mais par raison congolais j'ai ma carte d'électeur et bientôt là j'aurai peut-être ma carte d'identité voilà tout ce qui démontre là c'est que mais comment on acquiert ces documents m'assez mais c'est simple non la sénie a organisé certainement très récemment le recensement l'enrôlement j'étais dans tous les critères possibles à qui la faute monsieur le journaliste c'est à moi je ne suis pas la sénie ne me situe pas en la sénie je suis né au congo ici à goma je suis né à afia borada la ville de goma et les lieux est connu l'hôpital est connu j'ai mes parents qui sont certainement originaires de cette province et j'ai j'ai passé mes études primaires à goma je passais mes études secondaires à bukavu et mes études universitaires je les continue à goma je suis quand même de père et des maires je suis quand même quelqu'un d'ici ça c'est notre terre à nous et nous les là quand on est au congo on est congolaise c'est ça c'est le mot est ce que vos pensées sont congolaises mes pensées elles sont naturellement congolaises et ça c'est ça se constate demandez à nos téléspectateurs peut-être un commentaire par rapport à cette guerre par rapport à cette guerre moi je suis en train de me dire que il ya du flou en fait et quand il ya du flou qui parle exactement un congolais qui parle un congolais qui vit au quotidien la situation très chaotique un congolais qui est proche de tous ces déplacés victimes de ces affres et de la guerre un congolais qui a perdu certains de l'heure à travers cette barbarie de messieurs paul kagam donc pour moi cette guerre elle est entretenue ça c'est insanguinaire elle est entretenue par certainement le 1 23 parrainé par kagamé et un gouvernement aussi qui continue à plénicher plutôt que de prendre à mais ses responsabilités ces gouvernements ça s'appelle le gouvernement samal kondede qui est certainement sous le leadership de son excellence monsieur le président est-ce que tu sais qu'il y ait aux actions aux démarches aux efforts fournis par les présents tu sais qu'il y ait lesquelles démarches sont insuffisantes il vous plaît c'est moi qui pose des questions oui exactement je vous suis régligeusement les efforts visant à amener la paix et la sécurité tu sais qu'il y ait un autre président jusqu'à presque du contraire sur le chef de l'état c'est le commandant suprême des forces armées il a le mandat jusqu'aujourd'hui son mandat va se terminer en décembre des mules 23 on ne sait pas s'il aura le deuxième mandat ça ce n'est pas moi de le dire ça sera au peuple de déterminer non le peuple ne décide pas le peuple aujourd'hui qui vit les chômages les taux des dollars l'insécurité et les restes peut-être que si le président félix va s'en sortir il aura peut-être droit au deuxième mandat mais si les taux des dollars vous connaissez c'est à combien c'est à 2 500 francs exactement on parle même de la sécurité maintenant là vous savez bounagana est sous le met de qui exactement je vous suis oui je ne vous en pose vraiment pas c'est bien pour la précision je voudrais savoir monsieur moïse est ce que vous voulez la paix on voulait qu'on dise quoi mais nous voulons la paix rien que la paix c'est quoi les devoirs d'un congolais je dis bien des vrais congolais lorsqu'il ya la guerre là je vais dire c'est quoi les devoirs et les obligations d'un citoyen d'un pays x lorsque son état ou bien son pays est attaqué ça saute aussi quand votre territoire notre territoire pour le cas des figures est menacé nous avions tout intérêt à nous serrer les coudes avec nos autorités en dépit de tout ce qui ne va pas à l'interne avec notre armée avec tout ce que nous avions pour que nous puissions mettre en déroute l'ennemi nous avions le devoir de sauvegarder l'intégrité de notre territoire et certains de nos compatriotes les vrais oiseaux l'hendou l'ont démontré le vrai loutchéien que nous sommes nous les démontrons à travers nos sonnettes d'alar à travers nos différents messages à travers nos plusieurs actions que nous organisons donc nous nous pensons à travers tout ça pour ce qui nous concerne c'est déjà l'essence élevée du patriotisme c'est déjà l'essence élevée de l'amour de la patrie et nous sommes certainement à dix côtés toujours dix côtés la république voilà pourquoi nous décrions toute la barbarie de kagame et de mousseven voilà pourquoi nous ne cessons de féliciter nos militaires nos vaillards militaires qui se battent jour et nuit ces militaires sans lesquels mena la goma serait sous le contrôle du 1 23 des messieurs paul kagame ces vaillards militaires qui se battent n'a pas à tout ce qu'ils leur font en termes de nourriture des rations alimentaires et c'est grâce à eux mena là que nous respirons sans ces militaires messieurs les gens peut-être même moi et vous ne serez pas ici vous pensez que nous pouvons nous sécuriser nous n'en vaut rien en termes d'armes à moins que vous les ayez ici je ne pense vous n'en avez je crois pas c'est à dire il faut louer les efforts de nos militaires il faut soutenir nos autorités il faut les dire ce qui va ce qui ne va pas pour que l'on puisse améliorer et aller de l'avant voilà un peu c'est que je peux dire je crois que je me fais comprendre merci merci aussi à vous j'espère que vous l'êtes j'ai l'air de quelqu'un qui n'est pas congolais non non pas avoir l'air de quelqu'un qui n'est pas congolais mais juste vous devenez trop doux votre douceur je ne sais pas comment l'interpréter un congolais c'est aussi quelqu'un qui a la rage il faut avoir la rage vous pensez qu'on peut faire face à qu'un gars mais en état comme un créneau il faut il faut tenir et c'est toujours mieux d'avoir cette terre-là plutôt que d'être humide et tout le reste certainement que la guerre et tout ce qui nous est arrivé ça ça nous amène à être trop timide elle est cette actualité dans moins de quelques minutes on réveille c'est l'affaire le venosa il n'y a pas de problème je vous capte c'est que c'est ton député national a bon il n'a jamais il a été élite à votre circonscription ces messieurs là c'est à votre n'a jamais été dans quel territoire vous savez attend je pose la réponse poser vos questions vraiment il faut dire qu'il y ait les sites internet des rwanda bio médicales le centre indique des documents des tests que vous venez effectué par les prévenus les les présentes rwandais et l'autre congolais ça c'est le titre donc titre à la ligne de ce matin alors cette affaire la justice elle est entrée de la poursuivre et on nous attendons impatiemment certainement à la position de notre justice après on est censé respecter sa décision parce qu'elle est elle devrait être indépendante je ne sais pas si elle est jusqu'à présent indépendante mais on les souhaite dossier mangachuchu donc qui ignore mangachuchu je crois même les téléspectateurs qui nous suivent ils les connaissent non donc parmi moi de se mêler encore dans ces débats ça a fait couler encre et salive ces débats dans lesquels il ya à boire à manger et peut-être à vomir je vous dis il ya à vomir dans ces débats donc pour moi j'ai je laisse la justice à continuer c'est tellement statué sur ça le moment porté elle va nous donner cette actualité qui vient de tomber l'initiative de plusieurs états membres de l'union européenne des discussions sont en cours à brixelle pour imposer des nouvelles sanctions à la contre des responsables de l'armée congolaise mais fait il est dit la liste proposée comporte également les noms d'un officier rwandais acquis et devrait au paix des rebelles diem 23 dans la province du nord qui vous aime au moins d'une ministre s'il vous plaît c'est à deux officiers des affairistes au sein des frdc et que l'on souhaite de faire devant la justice nous pensons qu'il n'y a pas de problème et c'est vrai il ya deux rebelles et maintenant là il ya des rebelles qui sont récompensés à notre grande surprise beaucoup de ministres maintenant là ils sont au perçoit alors qu'ils ont été des rebelles ils ont pris les hommes contre la république et si on veut maintenant la mettre à la disposition de la justice ces affairistes il n'y a pas de problème mais nous pensons que ça ne devrait pas être une justice de deux poids de mesure il faut le faire en toute franchise en toute honnêteté et ça ne fera du mal à personne la lutte est toujours été juste a toujours été honnête il ya quelqu'un qui est qui a posé des actes contraires à la loi mais qu'ils partent dans la prison qu'ils soient arrêtés mais pas à ce qui se passe avec par exemple c'est qu'on est en train de faire avec l'opposant matata et tout le reste pas ça vraiment merci mesdames cbc de nous avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye moïse et à demain merci à vous merci à tout le téléspectateur